C'est l'un des fleuves les plus connus des Marseillais. Pourtant, sa naissance est bien timide. Caché au pied des arbres, entre deux rochers, voici la source de l'Uvonne. 563 et température 10,9. Ces chercheurs de l'université d'Aix-Marseille travaillent sur les ressources en eau souterraine. Cette eau qui jaillit, c'est de l'eau souterraine. Mais cette eau souterraine, il faut bien avoir en tête qu'elle vient de l'eau de pluie, qu'elle a circulé dans le sous-sol avant de ressortir ici. La Sainte-Bôme, elle a vraiment, dans la Basse-Provence-Calcaire, le rôle de château d'eau. C'est là où l'eau de pluie va s'infiltrer, va être stockée et va ressortir petit à petit sur les sources, comme on a ici sur la source de l'Uvonne et sur les autres sources qui sont dans les autres vallons. Il y a des milliers d'années, la source n'était pas à la même place. Alors là, en fait, on est environ 30 mètres au-dessus des sources de l'Uvonne et certainement qu'à l'époque, la sortie des sources de l'Uvonne était ce trou des moulins, lorsque la vallée était un petit peu plus haute. Et ensuite, l'encaissement de la vallée a fait que ça a creusé d'autres sorties et aujourd'hui, c'est les sources de l'Uvonne qui sont un petit peu en contrebas. Dans ce cours d'eau, une faune particulière, elle doit apprendre à vivre avec l'assèchement des mois d'été, comme par exemple ce macroscopique plécopter, plus connu sous le nom de mouche de pierre. Pendant la période où il n'y aura plus d'eau ici, quand ça sera là, sec, eh bien cet animal, juste avant, il va se métamorphoser en adulte. Il va aller se réfugier ensuite dans les grottes. Et ensuite, à l'automne, eh bien pondre quand le cours d'eau se remettra en eau. On va pouvoir les attraper pour certains, les conserver dans un petit peu d'alcool pour les déterminer à l'espèce et voir le taux d'endémisme de ces cours d'eau temporaires, en tous les cas ici, de cette source qui va couler par intermittence. Plus en aval, l'eau de l'Uvonne a construit de belles vasques et de drôles de petits barrages. Bruno Arfib continue ses mesures. Le point juste en amont que j'ai fait tout à l'heure, on avait 530. Et là, on est à 521 microsiemens par centimètre. C'est une structure géologique qui porte deux noms, soit tuve calcaire, soit travertin. Dans le détail, c'est la même chose. C'est du calcaire qui se dépose en utilisant tous les objets qu'on va trouver dans la nature sur le chemin de l'eau. Donc ça peut être un bout de bois, comme on peut voir ici. Et puis, celui-là, si on laisse le temps de faire, il va s'incruster de calcaire. On les appelle des travertins ou des tuves calcaires quaternaires. C'est-à-dire qu'ils ont quelques milliers d'années. Et ils n'ont pas des millions d'années, comme on peut parler généralement en géologie. Grâce à cette eau, le massif de la Sainte-Baume est le plus luxuriant de la région. Huit cours d'eau le traversent. Mais celui de l'Uvone, lorsque le soleil brille, est sans doute le plus charmant.